Savez-vous que Faïsa signifie victoire en arabe ? Faïsagen, celle qu'on surnomme la Sagandécité, la jeune auteur volubile de Kiff Kiff Demain, nous raconte sa passion de l'écriture et du cinéma réaliste. Elle évoque le court-métrage qu'elle a tourné à 18 ans avec sa maman Kadra en guest star. Elle salue le courage de son aîné, la chanteuse Diams, qui écoute à tue-tête l'héroïne de son roman « Du rêve pour les ouf » chez Hachette Littérature. Alors, maman Kadraguen, zappez une fois l'émission que vous préférez et regardez le journal intime de votre fille Faïsa, car elle a un message très personnel à vous délivrer ce soir. Je me souviens d'un jour où je suis sortie de chez moi et mon père me dit « Où tu vas ? » et je lui explique que j'ai rendez-vous avec un journaliste du Monde pour faire une interview. Et il me dit « Dis-lui que ton petit frère a eu son brevet des collèges. » Ils sont fiers de moi, mais pas plus qu'ils sont fiers de mon frère ou de ma sœur parce que pour autre chose. Donc vraiment, ça fait garder les pieds sur terre d'avoir des parents comme ça. Alors, ma maman, elle s'appelle Khadra, et mon père, elle s'appelle Abdelhamid. Abdel, ça veut dire « serviteur d'eux » et Hamid, c'est un attribut de Dieu. Il y a plein de prénoms comme ça, Abdelkader, Abdelrazak. Et ma mère, Khadra, ça veut dire « verte », en fait. Mais je pense que c'est en rapport à la nature, tout ça. Et donc, elle a tourné dans mon film, ça s'est super bien passé. Aujourd'hui, souvent, on a l'impression que dans des familles comme ça, il n'y a pas d'amour. C'est qu'on n'exprime pas l'amour de la même façon. Les parents, ils n'ont pas lu Boris Cyrulnik, la psychologie de l'enfant et tout. Ma mère, je me souviens, quand on rentrait de l'école à midi, comme on n'avait pas beaucoup de temps pour manger, elle nous mettait de l'eau dans le verre. C'est-à-dire que le verre était déjà plein d'eau quand on arrivait, pour ne pas perdre le temps de faire ça, pour te dire combien elle était derrière nous. Ma mère, elle nous baignait dans une atmosphère d'amour. On n'avait même pas besoin qu'elle nous dise « je t'aime ». Toi, tu te sens belle, tu le regardes amoureusement en te disant que tu es bien avec lui. Quand vous sortez de la caisse, il se remet les burnes en place et il rote. Toi, tu trouves ça dégueulasse, mais tant pis, tu le kiffes. Tu sais, se décrire soi-même, c'est super dur, au fait. Je dirais coiffé d'un magnifique chapeau à 7,90€. Voilà, je sais pas, je dirais... J'irais peut-être un peu trop maquillée. Rien de fou, en fait, rien d'exceptionnel. Je me trouve moins... J'ai du mal à me regarder, à me dire « est-ce que je suis belle ? » Non mais attends, il y a un psychologue caché sur le canapé ou quoi ? C'est quoi le jazz ? Dans le bouquin, mon héroïne, en fait, elle écoute James. Je trouve que c'est quelqu'un qui représente la génération aujourd'hui de femmes combatives, qui ont des choses à dire, qui en plus se contentent pas juste d'être talentueuses, quoi. C'est-à-dire qu'elles sont conscientes qu'elles ont une responsabilité, et elles apportent vachement de choses. Je trouve qu'elle marque cette époque, quoi. Moi, c'est quelqu'un que, vraiment, j'aime beaucoup. Dans le morceau « La boulette », à un moment, dans le refrain, c'est « Génération non non ». Par rapport à la génération opprimée, derrière ces deux mots, pour moi, c'est d'abord les enfants pauvres. Avant, que ce soit les enfants d'immigrés ou les enfants de quartier, parce qu'il y a des Blancs dans les quartiers qui ont les mêmes problèmes que les autres, avec le handicap, entre guillemets, de l'origine culturelle en moins. Parce que le fond, c'est un problème social, c'est un problème de logement, c'est un problème de travail, c'est tout ça. Donc, aujourd'hui, tu prends n'importe quel jeune dans un quartier qui galère, tu lui dis « Qu'est-ce que tu veux ? » Il ne va pas dire « J'ai envie de savoir qui je suis, je me perds, je ne sais pas. » Non, il va te demander « Je veux du boulot, je veux un enjeu, voilà, des choses concrètes. » Moi, je faisais partie d'une association, d'un quartier, dans le ghetto de Pantin. Je suis inscrite à l'âge de 13 ans, j'ai appris à écrire un scénario, et voilà, j'ai réalisé des films. J'ai toujours aimé écrire, depuis toute petite, aussi loin que je me souvienne, j'aimais ça. J'aimais écrire, c'est quelque chose pour moi qui est de l'ordre ludique. J'ai des images dans la tête tout le temps, même quand j'écris, j'ai des images dans la tête. Des fois, quand je parle de ce que je fais, souvent je fais de l'absus. Je dis, j'écris des films, et je dis, je tourne des livres. J'ai fait tourner ma maman dans le film. C'est un truc qui m'a marquée. Elle pensait qu'un film qui dure une heure, ça se fait en une heure, quoi, tu vois. Et sa référence cinéma, c'était l'effet de l'amour, pour vous expliquer un peu le contexte. Quand je vois des films, c'est des films un peu, genre, un télo, mais où tu comprends rien, où il n'y a que le mec qui a fait le film, qui comprend ce qu'il a fait, avec le gros plan sur la fille qui filme la cigarette, en noir et blanc, où, genre, elle boit le café, gros plan sur les yeux, il ne se passe rien pendant tout le film, mais l'image est belle, ça c'est certain. Je suis sur mon siège du cinéma, j'ai envie de me lever et de déchirer l'écran, ça me met la haine. C'est vrai que quand tu as 17 ans, tu regardes comment ça se passe autour de toi, je me suis dit, si pour déconner, je vais lui dire un jour, pour voir ce que ça fait. Je lui dis, je t'aime maman, Dubé m'a regardée, elle me dit, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Et après, du coup, elle m'a dit, moi aussi, et maintenant, c'est elle qui m'appelle, allô ma chérie, je t'aime, nanana, tout ça. Donc, moi, je pense que les parents, ils éduquent les enfants, à un moment, même les enfants, ils éduquent leurs parents. Maman, je t'aime, j'ai rien à dire de plus, parce que... Il dit, man break, voilà. Là, c'est même plus journal intime, c'est journal intime de intime, parce que là, c'est super intime ce que je viens de dire, en fait. Sous-titrage ST' 501